alors 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 diaporama diaporama si je prends le support de cours l'idée c'est on a vu les modèles de diaporama on a vu là les modèles de pages et puis l'idée c'est l'idée c'est maintenant de voir les masques alors moi j'ai lancé open office et puis je vais prendre présentation je vais me prendre une diapo vierge faire directement créer donc voici le diaporama alors ça c'est quoi ça c'est fenêtre de style voilà donc là j'ai mes diapos ici j'ai une diapo basée sur ce modèle de page et ma barre latérale pour l'instant tout va bien votre objectif donc ça va être de créer un diaporama on va dire quatre cinq diapos là je cherche à la vitesse de l'éclair le thème vous allez devoir présenter dans le cadre de votre grand oral l'année prochaine un thème alors en dix minutes sans aucun support pas de diaporama mais sur un support enfin sur un sujet éthique environnemental qui rentre dans vos matières les matières s donc ça doit gravité autour autour de l'agro mais sens large puisque vous avez aussi de l'esc en s vous avez de la bio en matière s matière de spécialité donc ça fait très très large ben vous trouver un thème et puis vous faites un diaporama l'idée là c'est vous allez me déposer un diaporama pour la semaine prochaine on va dire cinq diapos et on va dire sur un thème qui vous porte à coeur et tout tourne et qui tourne autour de l'agronomie donc je sais pas moi c'est par exemple tiens je pense au lait le lait le lait moi je vois beaucoup de lait et ben quand on y réfléchit et je me dis le lait c'est beau c'est noble c'est je suis pas de bête en vivant du lait et pourtant quand on y réfléchit si je bois du lait c'est qu'il y a une vache qui a été traite si une vache a été traite c'est qu'on l'a inséminé pour qu'elle ait un veau et puis le vaut si c'est un mâle comme ça produit que de la viande il y a beaucoup de vos mâles qui sont juste tués et par contre les frottants agricoles ils ne conservent que que vos femelles je passe peut-être un autre nom voilà donc ok je vais je veux faire un truc là dessus ok il y a un diaporama donc j'ai pas plus d'idée que ça là maintenant donc moi je vais commencer tout de suite avec le mode plan et puis tiens moi j'essaie de faire un truc qui accroche le lait et moi alors ok ça ça sera ma première diapo ma diapo titre jamais transforme après donc la deuxième diapo c'est 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 une idée reçue en fait que j'ai non idée reçue hop une idée reçue alors idée reçue là vous avez vu que ça vous simple une troisième diapo ben moi je vais mettre ça comme puce donc là je vais je tape le contenu en fait en mode plan idée reçue c'est mais le lait ne tue pas d'animal c'est vrai le lait c'est synthétique que ça c'est tout ce que je pense au début et puis je m'arrêterai bien là la troisième diapo ce serait quoi ça serait la production de lait la production de lait sauf que ça ça n'est pas censé être une puce c'est censé être une nouvelle diapo donc là je vais remonter mes puces stock voilà donc vous allez me faire ça ça doit faire cinq six diapos on va dire ça vous prend dix minutes ou plus enfin mais pas c'est pas une heure dessus on va dire grand maximum 20 minutes sur un sujet qui vous concerne et c'est ça sera peut-être d'ailleurs le sujet que vous allez développer dans le cadre du grand oral en terminale ok la deuxième partie ça va être de travailler avec le masque donc le masque c'est sur le support de cours ça commence au 4 4 donc le masque vous ne connaissez probablement pas alors pour accéder au masque moi je vais basculer sur une diapo normale et sur une diapo normale si je fais affichage masque masque des diapos je me retrouve ici non pas dans mon diaporama tout a disparu mais je me retrouve ici dans le masque la page maîtresse sur laquelle est basé mon diaporama par exemple dans cette page maîtresse je peux ici accéder au format de tout ce qui sera mis dans mes titres par exemple si moi je veux que cette zone titre il soit légèrement décalé parce que je vais mettre un élément graphique sur le côté et ben je vais cliquer dessus comme ça je vais réduire un peu si je veux d'ailleurs que mes zones de plus et sous plus soit décalé aussi donc je vais faire la même chose si je veux que ce texte par exemple ne soit pas centré ça c'est le texte de métit mais je veux que ce soit aligné à gauche je vais le mettre comme ça si je veux que ce texte ne soit pas noir mais soit par exemple d'une couleur alors je vais d'abord m'occuper de la couleur de fond et puis après je vous retirerai la couleur de mes titres c'est de l'agriculture c'est de la vache c'est du lait je vais essayer de me faire un dégradé donc là je viens de faire un clic droit sur le fond diapo paramètres de la page et puis arrière-plan donc je vais remplir avec un dégradé tiens un dégradé du lait je vais prendre ça puis je vais faire ok donc ça c'est mon dégradé j'aimerais bien que ça aille du blanc du blanc au vert vert pour l'agricole le côté écolo et puis blanc pour le côté lait à donc ma foi quand j'ai mis mon dégradé je peux toujours cliquer dessus là et puis si je vais dans dégradé là je vais pouvoir alors reprendre le même modèle je pense que j'ai pris celui là et puis vert jaune ou vert je vais aller au blanc sera ma couleur de départ et puis il y a un endroit là je peux c'est 90 degrés donc je peux peut-être lui faire 150 tiens le blanc le blanc qui tournerait qui vont entrer par là haut si je fais ok je vais l'ajouter donc ça sera dégradé 7 ok et puis moi je vais prendre dégradé 7 c'est censé être du dégradé 7 j'ai un petit doute je retourne diapo paramètre de la page dégradé 7 ok voilà ça c'est mon dégradé 7 je trouve pas terrible d'ailleurs je voudrais que ce soit plus haut là retourner là dessus dégradé 7 je veux le personnaliser pardon donc ça sera dégradé 7 je parle de cette base 270 ça c'est peut-être mieux ok je vais modifier ce dégradé 7 ok et j'ai toujours pas le sentiment que ça ait marché enfin moi je vais garder ce truc là on va peut y passer trois heures non plus mais il ya moyen de faire des dégradés comme vous l'admirez ah ok alors les titres valet titre tiens maintenant que j'ai un fond vert je vais me baser dessus là je vais garder sa police je vais garder sa taille mais c'est toujours dans le masque que je fais ça et là par contre pour la couleur de la police je vais prendre un vert profond est ce que ce serait joli ouais je pourrais ok est ce que je peux faire enfin je peux tiens lui mettre un petit effet d'ombre ok ça c'est pas mal qu'un petit ça pète ça se lit que ça se lit même dans le sombre puis même dans le blanc donc je vais garder et puis ici je vais me faire un subtilité gradé de chacune de mes puces et sous puces je suis toujours dans le alors je vais commencer plus c'est important hiérarchie plus ça va être foncé et puis je vais personnaliser les trois premières couleurs ça je trouve pas ça c'est foncé donc ok si j'avais un peu plus foncé je me trompe peut-être de couleur allez ça c'est bien pour les seconds niveaux regardez bien je vais reprendre celui là donc vous voyez que je suis en train de personnaliser pas très clair si je fais ça c'est un peu plus pro allez je vais garder celui là et puis lui je vais le mettre clair c'était ça ok donc je peux faire des puces de couleurs différentes à chaque fois j'ai choisi vert mais ce n'est pas forcément pertinent et puis à partir de la puce de niveau 4 d'ailleurs 3 4 5 6 etc elles ont toutes la même couleur ok je reste là dessus donc j'ai personnalisé deux trucs si je voulais rajouter un petit logo tiens j'ai peut-être dans les pictogrammes dans mes galeries pardon c'est la galerie sinon c'est là je vais peut-être avoir un truc qu'est ce que j'ai symbole c'est ce que je cherche une règle de lait page d'accueil ordinateur arrière plan non je sais pas économie non bah j'irai sur internet et puis je me trouverai une petite photo de lait et puis je vais le faire toc internet pour vous c'est là je vais taper lait d'ailleurs c'est pas tant le lait que je cherche mais c'est c'est regardez toutes ces images là elles sont fantastiques c'est pur c'est blanc c'est c'est sain c'est gentil là je commence à avoir vu mon discours une petite photo peut-être angoissante ou celle là elle est pas mal la vache elle est virtuelle elle existe pas tiens je vais me prendre celle-là et ben je vais me l'enregistrer pro polémique lait de vache je ne prends peut-être que j'aille lire l'article et puis cette polémique lait de vache ben je l'en vais me l'insérer dans mon petit diaporama donc j'y retourne là je peux faire insertion image je suis toujours dans le masque à partir d'un fichier ça va être moche mais c'est pas grave téléchargement polémique lait de vache la voilà et je vais me la mettre en petit sans la déformer je vais la mettre là toc et puis ma zone de titre je vais plutôt la décaler et comme je veux pas qu'elle empiète sur mon logo voilà ça ça n'empiètera jamais mon logo cool c'est pas mal et puis je peux aussi faire un petit élément graphique tiens je vais me prendre un petit rectangle ça a gardé le même dégradé ça a le trait de contour ça me plaît pas je vais mettre aucun trait de contour et puis concernant le dégradé tiens je pourrais le mettre dans l'autre sens ok donc si je fais remplissage je vais créer un autre dégradé donc je vais aller dans dégradé l'idée 315 dans l'autre sens 315 pour aller à 360 45 45 non 45 45 50 60 ok 45 donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse là 45 si je fais 45 hop ok zou moi ce que je veux c'est un truc comme ça est-ce que c'est bien oui ça a l'air dans l'autre sens et puis ça je vais le descendre un peu enfin j'ai fait des trucs dans le masque toc ce n'est pas très beau vous ferez mieux et puis quand j'ai fini mes modifications je vais fermer le mode masque donc normalement vous devez avoir une petite barre flottante donc moi elle est ancrée là on va pouvoir non aussi bon ben elle est ancrée je vais la laisser ancrée je vais fermer mon mode masque toc et ce que vous remarquez c'est que en fait ce que je viens de faire dans le masque ça a impacté ma page maîtresse maintenant j'ai une page maîtresse qui a les caractéristiques toutes les diapositives qui seront créées à partir de maintenant elles seront toutes basées sur le même fond elles auront tous cette petite barre elles auront toutes cette petite image vous avez vu que j'ai personnalisé dans le masque la couleur du titre mais je n'ai pas changé le titre le contenu je l'ai laissé ce qui fait que sur cette diapo j'ai le là et moi ici j'ai mon deuxième ma deuxième diapo avec son titre ben ça conserve les mêmes caractéristiques ici j'ai une puce de la couleur que j'ai définie dans le masque si cette puce là c'est une son puce toc ben ça prend une autre couleur on est d'accord donc ça ça tient compte des données qui sont des informations qui sont dans mon masque donc votre objectif c'est on va dire 5-6 diapos que vous commencez à créer en mode plan pour avoir la trame de votre implementation puis après vous faites un saut dans le masque pour personnaliser votre diapositive et puis et puis vous mettez 2-3 mots clés toc ça vous prend une demi-heure, trois quarts d'heure et puis quand c'est fait, c'est plié vous déposez sur pre-note donc ça, ça vous aura normalement appris à utiliser et peut-être à vous rendre compte que le mode plan c'est peut-être pas mal quand même et puis surtout que affichage masque, masque des diapos quand vous êtes en mode normal ça vous permet de personnaliser un ensemble de diapositives à un seul endroit c'est exactement comme l'entête et pied de page dans le traitement de texte vous corrigez, vous mettez un truc dans une entête son contenu, il est automatiquement dupliqué dans les 350 pages de votre document de texte voilà, fin de ce truc donc c'est à faire et cette vidéo c'est pour vous montrer ce que je veux allez, bon week-end bon week-end, oui bon week-end et un mercredi matin après-midi et oui et oui c'est le bac de français n'oubliez pas donc vous regardez que cette vidéo il n'y a pas de travail à faire regardez-la, on en reparle vendredi prochain